Monsieur Lamine Baragaï, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes conseiller technique au ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, dont vous êtes aussi le porte-parole. Vous êtes également cadre de l'APR et responsable politique à Mbaké. Merci d'être notre invité ce matin, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci, tout le plaisir est pour moi. Permettez-moi aussi d'adresser un salut amical à tous les auditeurs et auditrices de Réumi FM. Et les salutations également de l'ensemble du personnel du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique et de M. le ministre Abdel Karim Fofana. Merci. Alors M. Gaye, un conseil présidentiel consacré au logement est prévu le 20 août prochain. Occasion de s'intéresser aux projets et programmes de logements sociaux mis en place par l'État du Sénégal. Votre ministère porte ce dit, une famille, un toit et 100 000 logements. Où en sont ces programmes en termes d'exécution et de mise en œuvre ? Tout à fait. Vous savez, le président de la République, son excellence M. Makital, parmi ces programmes phares figure l'accès au logement pour nos compatriotes. C'est-à-dire que la demande de logement est très forte au Sénégal. C'est dans ce sens qu'après la formation du nouveau gouvernement, il a instruit M. le ministre Abdel Karim Fofana de travailler très rapidement pour permettre aux Sénégalais de disposer en davantage de logements, particulièrement la couche qui accède chaque année à l'emploi, particulièrement les cadres moyens, mais également nos compatriotes, même de l'informel. C'est dans ce sens, effectivement, que le programme de 100 000 logements a été lancé. Nous sommes heureux de constater que nombre de nos compatriotes, dès que la plateforme a été mise en place, se sont inscrits, effectivement. Et aujourd'hui, nous avons un nombre considérable de compatriotes, aussi bien du Sénégal que de la diaspora, qui se sont effectivement inscrits dans ce programme-là. Et présentement, le ministère déroule à travers la Direction Générale de la Construction pour permettre aux Sénégalais, le processus étant déjà en branle. Nous avons déjà identifié dans l'ensemble du territoire sénégalais les sites qui doivent abriter ces logements-là. Et quels sont ces sites ? Quels sont ces sites ? Oui, parmi les sites, nous en avons dans la région de Dakar, particulièrement les actes, les zones d'aménagement concertées, comme à Téni-Buramdao, à Daga-Holba également, mais également dans Stéphicotan, dans la région de Dakar, mais également dans les autres régions du Sénégal, parce que nous avons également des compatriotes qui aspirent à disposer également d'un toit dans l'intérieur du pays, dans les capitaux régionales, mais également départementales du pays. Et dans tout ça également, notre service technique, particulièrement la Direction Générale de l'économie et de l'architecture, a identifié les sites avec les collectivités locales, avec nos services déconcentrés. Et après la prise en main maintenant de ces sites, nous avons déclenché le processus qui permet aux entrepreneurs, effectivement, aux promoteurs immobiliers, qui désirent accéder à ce programme-là, de pouvoir manifester ce qu'on appelle la manifestation d'intérêt. Et à partir de ce moment, le processus va être déclenché. Et certainement, comme on le sait, c'est le COVID qui a un peu retardé certaines choses, mais aujourd'hui, la machine redémarre et que dans les mois à venir, vous verrez que les choses commenceront à bouger. Justement, c'est là où je voulais en venir. L'impact de la COVID-19 sur ce projet, dont le lancement a coïncidé justement avec l'avènement de cette pandémie. Oui, oui, tout à fait. Vous savez que le COVID, effectivement, a impacté sur tous les secteurs de l'activité économique. Mais néanmoins, malgré tout ça également, le ministre et le service compétent travaillent d'arrache-pied. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous enregistrons au niveau de nos services techniques, que les entreprises qui viennent déjà déposer leurs offres et le processus va s'éclencher, effectivement, et que les entreprises qui disposeront d'assiettes foncières vont faire leurs propositions. Et à part de ce moment, l'accélération va se faire. Parce que ce que nous voulons est que nous avons déjà des outils qui travaillent dans ça. Nous avons la CICAP, nous avons la chaîne HLM, mais il y a les collectivités territoriales. Nous avons également des entreprises qui font office de tout ça et que la machine, comme je l'ai dit, démarre, Inch'Allah. Alors, les premiers logements sont attendus quand ? Bon, ça, ça dépendra. On ne peut pas donner une date à laquelle les logements sortiront. Mais ce que je peux vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le processus de prise en charge, de prise en main, de l'ensemble des assiettes foncières s'est déjà identifié dans tout le Sénégal. Nous sommes en train d'enregistrer les demandes, ce qu'on appelle les manifestations d'intérêt des entreprises et des promoteurs immobiliers qui veulent disposer de ces assiettes foncières. À part de ce moment, la Direction générale de la construction va se mettre à l'œuvre en rapport avec ces entreprises pour mettre à disposition le foncier, parce que l'État va faire l'assainissement primaire. Ça veut dire à chaque fois qu'on identifie une zone, c'est le gouvernement, le ministère, qui va travailler à amener l'eau et l'électricité sur le site. Et à part de ce moment, l'assainissement primaire, la voirie, et à part de ce moment, maintenant, les entreprises vont se lancer rapidement à l'édification des maisons-là. Et à part de ce moment, maintenant, les Sénégalais qui seront inscrits dans la base de données, la sélection va se faire, et nous pensons quand même que, d'ici la fin de l'année, et d'ici le début de l'année prochaine, les choses vont bouger et que les logements commenceront déjà à sortir de terre. Mais il faut dire déjà que nous avons également des promoteurs immobiliers qui sont connus, comme je l'ai dit, la CITAP, la SNHLM, qui ont déjà des programmes. Nous avons également certains promoteurs immobiliers. Nous avons dans notre ministère également le projet de construction des logements sociaux. Tous ces instruments-là sont aujourd'hui à pied d'œuvre et ont déjà des programmes auxquels les Sénégalais pourront déjà accéder. Une famille, un toit, ce programme aussi est en œuvre ? Oui, oui, ça fait partie des outils du ministère, comme je l'ai dit, c'est valable pour la CITAP, c'est valable pour la SNHLM, c'est valable également pour l'ensemble des promoteurs. Le projet Une famille, un toit également est un outil de notre ministère qui travaille également de concert avec l'ensemble de ces services-là et qui travaille pour véritablement sortir ces logements et les mettre à la disposition de nos compatriotes parce qu'on sait tout le monde que les salariés moins particulièrement vivent la chéreté du loyer à Dakar. Et aujourd'hui, effectivement, avec les efforts qui sont faits par le gouvernement, par les infrastructures routières, aujourd'hui, c'est facile de pouvoir habiter à Gies, habiter à Kowlof, venir travailler à Dakar et rentrer en semaine, ou bien même en week-end. Voilà, donc, c'est l'ensemble de ce dispositif-là qu'il faut mettre en œuvre. Est-ce que le programme Une famille, un toit a déjà donné des résultats concrets ? Il a été lancé bien avant celui-ci des 100 000 logements. Oui, oui, bien sûr. C'est un programme que nous avons hérité de l'ancien régime, mais l'administration étant la continuité, nous sommes, ce programme également, continue à bouger dans le cadre du ministère et que les choses également fonctionnent en harmonie, comme on dit. Oui, concrètement, qu'est-ce qui a été fait en termes de réalisation ? Oui, qu'est-ce qui a été fait ? Vous avez vu à travers, au niveau de Gia'aï, ce que nous avons réalisé. La cité Taufer-Yakar, plus de 2 000 logements, les populations qui étaient impactées par les inondations au niveau de Gia'aï, au niveau de Pekin, qui ont été relogées à Tua'on, à Taufer-Yakar, plus de 1 800 familles. C'est la même chose également qui s'est faite au niveau de Kies, où nous avons 200 logements aujourd'hui. Practiquement, les 150 sont en phase de finition, la sac de Kies, qui parle sur le contrôle des populations de Kies qui nous suivent, où nous devons délocaliser les populations qui habitent à Nguent-Horticole, qui étaient impactées par les inondations. Nous avons ce même programme également au niveau de Jowal, où nous étions la semaine passée pour visiter le site. Il y a 100 logements également qui vont être construits dans la commune d'Nguentien, qui vont abriter également des populations déplacées de Jowal et qui étaient victimes des inondations. C'est le même programme également qui va se faire à Giam Nhajou. Vous avez déjà vu avec les promoteurs immobiliers, je ne veux pas faire beaucoup de publicité, mais quand vous allez à Giam Nhajou, vous verrez qu'il y a des immeubles qui sortent de terre et que les logements commencent à être disponibles également pour les Sénégalais qui veulent habiter à Giam Nhajou. Alors, mais malgré tout cela, M. Gaï, des Sénégalais peinent encore à trouver un logement. La preuve, cette étude de l'ANSD qui renseigne que 54,4% des Dakarois sont des locataires et un quart des Sénégalais ne sont pas aussi propriétaires des maisons qu'ils occupent. Alors, les blocages se trouveraient souvent au niveau des conditions requises pour accéder à ces logements dits sociaux et la couche la plus peut-être impactée est celle qui s'active dans le secteur informel parce qu'en n'ayant pas toujours les garanties exigées pour accéder à ces logements-là, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui opportun de revoir les conditions d'accessibilité ? Est-ce que vous prenez en compte ceux-là du secteur informel qui n'ont pas peut-être des revenus fixes et sur quoi ils peuvent toujours compter ? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est parce que l'État est conscient des difficultés sur lesquelles les Sénégalais butent pour disposer d'un doigt que le gouvernement a mis en place ce programme Ardi. Je vous ai dit d'abord que les conditions au plan institutionnel que le président l'Adrique à travers le gouvernement et notre ministère a mises en place. D'abord, aujourd'hui, pour permettre un peu de faciliter l'accès aux fonds et je vous ai dit ce qu'on fait aujourd'hui dans ces Zaglas à Dazaholba, à Téni, Biramdaou, etc. Mais mieux également, autre instrument que le gouvernement a mis en place à travers le fonds de l'habitat social qui va permettre aujourd'hui de lever une taxe sur le ciment et qui va permettre également de permettre aux entreprises également de bénéficier de certains avantages fiscaux, une certaine exonération, etc. Ce fonds-là va servir aujourd'hui de garantie parce que ce qui était le problème pour les Sénégalais c'était de disposer de garantie. Effectivement. Alors, le fonds de l'habitat social va venir suppléer à ce problème de garantie que nous avions jusque-là. Autre élément également, c'est de permettre aujourd'hui également que ce que nous appelons l'écosystème de la construction, permettre aujourd'hui également aux entreprises de pouvoir créer des usines de production de carreaux, des usines de production de fer à des coûts compétitifs. Tout ça va participer aujourd'hui dans ce que nous appelons l'écosystème de la construction. L'ensemble de ces facilitations maintenant va permettre effectivement aux entreprises qui vont gagner chez Massé de pouvoir réaliser rapidement ces projets immobiliers. Mais également, il y a un autre instrument qui est venu également de la société d'aménagement, la SAFI, qui va permettre également aujourd'hui d'aménager rapidement le foncé dès que ce foncé est pris en mai et de le mettre à la disposition maintenant des entreprises. Parce que le problème c'est surtout le coût onéreux de l'aménagement. C'est ça qui faisait qu'il impactait sur le prix du logement qui allait jusqu'à 20, 22, 23 millions. Aujourd'hui, le coût de l'habitat social, tel que les conditions sont arrêtées dans le cahier de charge, c'est un logement qui ne dépasse pas 10 millions. Qui va permettre aujourd'hui 9, 8, jusqu'à 10 millions. C'est des coûts qui sont arrêtés et qui va permettre maintenant pour le paiement il y a comme je l'ai dit dans la base de données les enfants qui vont finir. Et à partir de ce moment maintenant il y aura un travail d'échantillonnage qui va se faire en fonction des revenus des uns et des autres. Pour ce que vous avez cité par exemple nos camarades, nos parents particulièrement moi je suis du BOL qui sont des taximans qui sont dans l'informel mais on s'organisera avec le Fonds de l'habitat social et aux promoteurs avec les banques également pour leur permettre de disposer de ces toits et de payer en fonction de leur revenu. Tout ça c'est des conditionnalités qui sont mises en place et le comité technique dans lequel siègent aujourd'hui les banques le ministère l'état les promoteurs tout ça également il y a c'est ça qui va se décider à travers le conseil présidentiel que va présider bien sûr le président et qui va arrêter maintenant les décisions et à partir de ce moment la machine va véritablement déclencher Alors parlons un peu d'actualité selon les dernières informations le Magal de Touba se tiendra sous le respect des gestes barrières vous êtes d'Ombaké face à la propagation du coronavirus êtes-vous rassuré par cette décision de tenir ce grand événement ? Oui vous savez le Magal de Touba est un très grand événement également que la communauté sénégalaise musulmane mourite célèbre chaque année c'est valable pour le Camon mais comme vous l'avez dit nous avons suivi il y a trois jours la tenue du comité départemental de développement Amba qui est présidé par le préfet avec le comité d'organisation du Magal l'état également va accompagner tout ce dispositif là l'essentiel et que comme on le dit ce travail de communication et de sensibilisation à l'endroit de nos concitoyens va continuer à se poursuivre pour le respect des mesures barrières mais également pour nous je pense que si tout ce dispositif est mis en place le Magal c'est encore dans deux mois et quelques jours nous pensons que d'ici là quand même la situation sera encore mieux maîtrisée et ce qui va nous permettre certainement de vivre cet événement là avec le moins avec le moins de risques mais comme on le dit et la situation personne ne la maîtrise aujourd'hui quand même nous touchons du poids au Sénégal bien que nous perdons des vies parce que toute vie est importante mais des pays beaucoup plus développés que le nôtre qui ont des plateaux techniques beaucoup plus relevés que le nôtre aujourd'hui enregistrent des milliers de morts donc aujourd'hui au Sénégal nous ne minimisons pas ce qui sont les vies que nous perdons mais je pense aujourd'hui que les uns et les autres qui a le cadre institutionnel que le gouvernement a mis en place les efforts également communication si nous y ajoutons chacun de nous particulièrement nos compatriotes des comportements citoyens nous pensons quand même que nous pourrons peut-être dans des conditions que l'État avec la communauté les communautés religieuses impliquées dans ces cérémonies là vont mettre en place tenir ces événements religieux quand même avec le moins de risques mais il faut le dire encore et le répéter tout le monde doit rester davantage vigilant parce que le COVID le virus est encore dans nos murs et il continue quand même à faire des ravages et c'est ça la réalité Ce sera la dernière question même si la date n'est pas encore fixée il est sûr que nous allons vers des élections locales qui docent déjà les appétits de beaucoup de responsables politiques faites-vous partie de ceux qui envisagent de se présenter à ces élections Absolument là vous me permettez de revêtir ma casquette politique de responsable à faire au niveau d'Embaké et comme on le dit nous sommes dans un parti politique nous sommes dans une coalition mais moi mes ambitions pour mon département et pour ma ville d'Embaké je les ai toujours affirmées il a fait que j'ai été conseiller municipal depuis 1996 et le moment venu également je pense quand même assez modestement je bouge pour que la situation les toléances du département d'Embaké les toléances en infrastructures l'achèvement du stade d'Embaké les infrastructures hospitalières au niveau d'Embaké soient améliorées moi ça c'est mon combat maintenant pour l'équipe municipale actuelle notre mairie est entre les maîtres mon ami et frère Abdou Mbakendau mais je pense que le moment venu également au niveau de notre parti une décision sera prise et au niveau de notre coalition mais moi personnellement Baragay mes ambitions pour Mbaké sont encore aujourd'hui beaucoup plus affirmées et je suis quand même assez modestement je dois pouvoir effectivement prétendre à faire partie de l'équipe qui va obliguer la magistrature au niveau de Mbaké Merci Lamine Baragay d'avoir été l'invité de cette matinale je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique dont vous êtes aussi le porte-parole vous êtes également cadre de l'APR et responsable politique à Mbaké ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau Merci beaucoup merci à toute l'équipe de Réumi FM Merci à tous